Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est D'Evon Poufou, c'est Luminary et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 sur Métro 2033, et pas Exodus 355 fois, Redux. Alors on s'était arrêté ici dans les souterrains et pour venir juste de se faire choper par ses soi-disant amis du Métro. Là ce qu'on va essayer de faire c'est, on va essayer de sortir sans se faire repérer. C'est pas gagné d'avance. Ouais, c'est vraiment pas gagné d'avance. Je suis curieux par contre ici, de voir si c'est de l'autre côté. Ah putain, j'ai une masque, j'ai pas capté. Ouais, alors j'espère que l'épisode sera moins tendu. Ça c'est personnel. C'est l'épisode d'avant, genre je me souviens d'en tient. Bon, alors on va essayer de rester discret. Tuer le moins possible. Ah, il y a un gars là-bas. Je sais pas ce qu'il fait. Est-ce que je peux genre les tuer et genre les cacher ? Il n'y a personne, il n'y a personne wesh. Il n'y a personne wesh. Peut-être pas genre... C'est pas lui. C'est pas lui. Est-ce que c'est un ennemi là ? Oui, c'est une roulade quand tu es en train d'insérer. Ok, il s'enlève pour le sommet. Oh ! Ok. Ouais, 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 ouais. D'accord, j'ai compté, j'ai compté. Oh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Oh, c'est le bordel. Gardez vos munitions, je vous l'ai dit. Je fous un peu de moi. Bon. Ok, j'ai compris. Ok, alors le but. Aujourd'hui, ce soir. Faire les choses doucement. C'est-à-dire, pas de force. J'ai pas merdé, j'ai pas merdé. J'ai pas merdé. Tout va bien, tout va bien. Et aussi, pour ma défense, on voit que d'alles dans le jeu. Clairement. Ok, j'en ai suffisamment. Oui, avec un masque, c'est vrai que c'est légèrement plus dur. Ah, il est bâtard. Toi viens, toi viens, toi viens, toi viens. Ce temps-là, du coup, vu que j'ai la cas, elle, elle, elle me sert plus trop. En fond de ça, je crois. Du l'or. Il y avait du l'or, il y avait du l'or. C'est worth, c'est worth. Je ferais tout pour du l'or. C'est lui que j'ai l'air là-bas. Il vient juste de faire une roulade devant moi. Il y a rien. Je vais revivir. C'est plutôt tranquille. Euh, non. Qu'est-ce que c'est que cette arme chelou, what the fuck ? C'est quoi ? Oh, oh, ok. Ah, ça sert plus à rien d'ici en celui-là. Faut prendre un dans celui-là. Mais par contre, avoir une dernière arme qui utilise d'autres munitions, c'est intéressant. Merde, là, il est où mon... Redonnez-moi ça. Non, je dois avoir trois armes avec trois types de munitions différentes. Et ça, c'est pas trop mal. Peut-être que... Je vais peut-être changer celui-là, par contre. Je sais pas ce qu'ils font, moi, et deux autres. Mais, automatiquement, vu que l'ennemi est la gueule, je vais dire que l'ennemi est la meilleure. Bon, bon, pour où j'en suis. Ça, c'est par là. Ah, ah. C'est bon, ça me fait un gros stock pour les armes et pour le reste. C'est pas plus mal. Oh, je sais pas ce que c'est, mais ça a une gueule. Moi, j'aime bien quand les trucs, ça a une gueule. Oh. Interesting. Interesting, interesting. Moi, je suis preneur. D'accord, j'ai compris une gueule. Il veut pas. Faut qu'on aille choper bonbon après. Là, il y a des lumières. Oh, j'ai vu un truc qui m'intéresse. Non. Voilà. Non, ça va faire un stock aussi derrière. C'est ça que l'ennemi est peut-être là. Non, mais arrête-toi. Bon, d'accord. Non, ça. Non, ça va. Non. 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 C'est une vraie garage contre Bourbon. Je serai surpris de ce drôle drôle. Please ! Ah ah ! Moi j'ai joué à Metal Gear Suede mon gars. J'espère que tu ne me sous-estimes pas trop. Combien ? 6. C'est pas plus mal. C'est pas trop dégueu. Wesh. Vis-miri time hein. On s'y fait hein. Je sais pas si j'ai suffisamment joué à Metal Gear Solid alors. Merde, c'est bloqué. C'est bloqué. Oh il y a la même. Oh ça me sort d'en haut. Oh ! De là... J'ai oublié mes touches pour lancer les grenades et tout. En tout cas... Pourquoi il a brûlé ? Oh je veux pas savoir en fait. Ah ah ! Il y a un passage par là mais je suis sûr que c'est pas pour rien. Ok. Comment faire au passé alors ? Non mais wait. C'est trop bizarre en fait comme système de machin. Parce que je sais qu'on peut monter là. On peut monter là, on peut monter là. On peut pas remonter aussi. C'est chaud non ? Ou alors il y a genre un deuxième passage que j'ai pas vu. Hmm... Intéressant. Bon vous savez quoi ? Continue sur notre lancer hein. C'est pas plus mal. J'étais bien là où j'étais. Est-ce que je suis dans le bon sens même ? Oh quelle bande d'enfoirés. J'suis plus dans quel sens faut aller. C'est... Ah ça c'est mon sens de l'orientation. Genre c'est normal. Pas trop souhaiter de questions. Tout va bien. Oh. J'ai pas besoin d'un coup. Je peux continuer à vous garder. C'est un peu plus dur. J'ai pas besoin d'un coup. En plus. C'est un peu super dur. J'ai pas besoin d'un coup. C'est un peu très dur. Je suis de l'intermède. Et j'ai préféré éviter de plus de sang. Je vais retourner à Cursed. Cette humilité de station me fait rhumatique. Si tu aimerais partager ton ami, alors, par tous les moyens, restez. Je vais te suivre. Je pense. Je vais dire, ça a l'air d'être le meilleur plan. Y'a rien d'autre ? Ouais, bah écoute. Oui, oui. Je suis sur la MC. Oh purée, non, s'il vous plaît. Pfff. C'est parti. C'est parti. J'ai pas de pluie. Je suis parti. C'est parti. Qu'est-ce qui ? Ils savent qu'on est ici. Viens plus près aux tubes et écoutez. Pas trop longtemps. Bon. Certaines disent que c'est la voix des tunnels. Certains considérons que c'est une forme de influence psychique. Je connais ce tunnel et je connais. Ok. C'est bon. Ok. Non, j'ai pas embarqué. Oui. Qui est-ce qui ? Nous devons aller autour de ça. Ne pas toucher les silhouettes. Concentre. C'est bien, le jeu il m'est vraiment dans le bien. Je suis pas du tout dans un malaise absolu. Oh, tout va bien, tout va bien. Y'a pas de problème. Du l'or. C'est ma question. Quoi, tu veux que j'avance ? Euh... Le jeu ? Je capte pas. Faut que je fasse quoi ? Bon, euh... Très bonne journée Khan. Au revoir. Attends, c'est raison. Je vais aller où ? Tu veux que je me mette à tirer ou... ? Ça se passe comment ? T'aurais pas bugué le Vampire Wizard ? Je fais ta vie, je fais la mienne. Non. Bah, sérieusement ? C'est le jeu qui a bugué ou c'est vraiment moi qui... Bah, écoutez. On prend le contrôle. Bon, vous savez ce que j'en pense ? Je pense que c'est un très, très, très mauvais moment pour arrêter l'épisode. Mais je ne comprends pas pourquoi je suis bloqué comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste finir l'épisode 5 en disant un petit peu le lore. Parce que pourquoi pas ? Et parce qu'on n'a pas fait depuis un certain temps déjà. Alors, je sais bien on s'est arrêté. Probablement le marché du coup, mais... Oh purée, j'en ai pas mal à lire là. J'ai déjà lu celle-là. La ville morte. Attends, je n'avais qu'une envie depuis le premier jour où je me suis réfugié dans le métro. Revoir la surface. Retrouver la ville magnifique de mes rêves. La ville animée de mes souvenirs d'enfance. Mais c'est un véritable cauchemar qui m'attend dehors. Impossible de reconnaître quoi que ce soit. Je n'arrive pas à croire que ma mère et moi avons vécu là. Et que nous y avons été heureux. Même le souvenir de son visage m'échappe. J'espérais retrouver brièvement son sourire en m'aventurant là-haut. En vain. Je suis le seul désormais et le métro est mon seul foyer. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que l'homme était le seul maître de ce monde avant d'être détrôné par des créatures toutes différentes. Je vais boire vite fait de l'eau, j'arrive. Nous autres, les survivants malchanceux, sommes obligés de nous terrer comme des rats, comme des cafards, dans de sinistres terriers obscurs. Les champs où est un incendie ne donneront plus jamais de récolte. Les arbres de forêt ne sont plus que des fantômes noircis et les rivières sont pareilles à du sang coagulé. Nos villes sont des champs de ruines peuplées de monstres. Même l'air est capable de tuer un homme en quelques minutes. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour ne plus jamais pouvoir vivre en surface. Nous ne sommes plus qu'une race de pillards qui fouillent depuis vingt ans les décombres de nos anciennes maisons pour rapporter tout ce qui n'a pas déjà été voué dans notre cachette, notre métro. Et il s'est-il un seul jurier dans tout le métro à qui Bourbon ne doivent pas d'argent ou un dangereux criminel qui n'aurait jamais fracé ? Ce type a le monde entier à ses trousses et cette fois, il semble que sa chance ait fini par tourner. Je me fiche bien de ce qu'il peut lui arriver, enfin je devrais. Et pour une raison qui m'échappe, je n'arrive pas à l'abandonner à son triste sort. Sukhoi, mon beau-père, m'a dit qu'un jour, si tu sauves quelqu'un une première fois, tu devrais continuer à le sauver toute ta vie. Impossible de ne pas se sentir responsable d'une personne qu'on a sauvé de la mort. C'est pour cette raison qu'il m'a mis sous son aile à la mort de ma mère. Et c'est probablement pour cette raison que je me sens incapable d'abandonner Bourbon aujourd'hui. Il faut croire que les types comme Bourbon sont nés avec la corde au cou. Ils passent leur vie à jouer avec le feu, risquant tout ce qu'ils possèdent chaque jour que Dieu fait. Et ils pensent pouvoir continuer éternellement. Mais on ne peut pas tromper la mort. À force de marcher au bord du précipice, on finit par tomber. Pourquoi est-ce que j'écris tout ça ? Pour me persuader que je ne suis pas coupable de sa mort. Qu'il devait tout au tard y passer à cause des risques qu'il prenait. Euh, attends. Nan, 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 c'était une question. Qu'il devait tout au tard y passer à cause de ce qu'il prenait ? Non. J'écris tout ça pour faire taire cette petite voix dans votre tête qui ne me cesse de répéter que j'aurais pu le sauver. Que j'aurais pu donner une autre direction à sa vie. Qui n'était pas si mauvais finalement. C'est le monde dans lequel nous vivons qui nous façonne. Et de quel droit Khan se permet-il de le juger ? J'ai l'habitude de changer de la fragilité de la vie humaine. J'ai vu dans mes propres yeux des monstres qui ne devraient pas exister. J'ai parcouru les ruines d'une ville peuplée de morts. Mais tout cela était réel. Concevable. En revanche, ce qui se trame autour de Khan dépasse mon entendement. Je ne me sens pas à l'aise dans sa présence. Il m'arrive même d'être effrayé. Si t'étais pas déjà effrayé avant, mon gars, c'est que t'avais un problème. Quand il est là, tout ce que je sais sur le monde, les gens, la mort et même ma propre existence, semblent perdre son sens. Je n'ai plus de point de référence. Personne sur qui m'appuyer en dehors de Khan lui-même. Notre rencontre est-elle vraiment du fruit du hasard, comme je le croyais jusqu'ici ? Et l'épisode va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh mon dieu, j'étais pas prêt à avoir sa tête. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous retrouverai pour le prochain épisode. Vous pouvez faire un compte du nombre de fois où j'ai dit l'épisode sur ces trois dernières phrases. Allez, à la prochaine ! 1 1 2 1 1 2 2 1 2